Générique ... Bonjour Aure Berger. Bonjour. 39% de femmes élues à l'Assemblée. Pas une femme à la tête du groupe. Pas de femmes au perchoir, pas de femmes à Matignon, pas de femmes d'une manière générale au poste à responsabilité. Donc à La République En Marche, il y a des femmes, mais elles n'ont pas les manettes. Ça vous choque ou pas ? À La République En Marche, déjà, on est 47% de femmes. Donc on va au-delà du nombre que vous avez annoncé à l'Assemblée nationale. Et il y a des femmes qui auront des postes à responsabilité pour les présidences de commissions, qui ne sont pas des petits postes au sein de l'Assemblée nationale. Nous, nos candidats, on présentera autant d'hommes que de femmes. Donc vous verrez qu'il y aura une féminisation qui va être très visible au sein de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce qu'on vient de voir dans ces premiers jours, à savoir, je parlais de Matignon, je parlais du perchoir, je parlais des présidences des groupes qui sont systématiquement incarnées par des hommes, pour la jeune femme que vous êtes, il n'y a rien de choquant. Vous ne vous dites pas, allez, il y a encore un peu de chemin à faire. Ah si, il y a encore du chemin à faire, ça c'est une évidence. Après, vous savez, il y a eu des votes qui ont eu lieu, je pense notamment pour la présidence de l'Assemblée nationale, où nous, dans notre groupe, on présentait deux hommes et deux femmes. Il y a eu un vote, un débat, un vote à bulletin secret, et c'est un homme qui a été choisi. Il n'y a pas eu de consigne pour voter pour François de Rugy ? Non, il n'y a pas eu de consigne pour voter pour François de Rugy, je vous assure. C'était un vote à bulletin secret qui a eu lieu. Il a été élu dès le premier tour. Je pense vraiment qu'il y a eu une adhésion au projet qu'il a présenté. Je retiens ce que vous avez dit en début de réponse. Ça veut dire qu'il faut un rééquilibrage pour les présidences de commission. Ce sera fait, en tout cas, c'est ce que vous allez défendre. C'est ce qui a été fait, puisque nous avons voté jusque tard hier soir, nous, en réunion de groupe, de manière à ce qu'il y ait justement autant d'hommes que de femmes en présidence de commission, parce que c'est un enjeu, évidemment. Parce que si on a une Assemblée qui est si féminisée, il faut aussi que ça se ressemble dans les postes à responsabilité, comme vous l'avez souligné. Aucun député de La République en marche n'a l'esprit frondeur. Frondeur, ça c'est une phrase qui est signée Jean-Paul Delevoye. Il s'avance un peu, il faut attendre les cinq ans. Mais est-ce qu'ils ont au moins droit, les députés, à l'esprit critique ? Ils ont droit à leur liberté et ils ont droit à un esprit critique. Et je pense que c'est ce qui est même recherché. Je pense que La République en marche, ce n'est pas une machine à faire élire. Juste une machine à faire élire le président de la République ou des parlementaires. Il faut qu'on garde cette capacité à innover, qui nous a été reconnue aussi pendant les campagnes présidentielles et les campagnes législatives. Donc il faut que ça continue. Après, pour montrer sa liberté, il faut forcément venir sur un plateau de télévision pour montrer un désaccord. Moi, je pense que cette liberté, elle peut s'exprimer différemment. Elle peut s'exprimer dans les débats parlementaires. Elle peut s'exprimer dans les réunions de groupe. Ils n'auront pas le droit de venir à la télé ? Regardez, moi je suis bien présente. Vous êtes porte-parole. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont invitées. C'est vous qui choisissez qui est invité. Je dis juste que ce qu'on a vu dans les dernières années, je ne suis pas sûre que ça ait servi d'ailleurs l'ancien président de la République ou que ça ait servi la réussite de son quinquennat et la réussite du pays. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait des gens qui avaient besoin de démontrer un désaccord et de le démontrer publiquement plutôt que d'essayer en interne justement d'infléchir une politique. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que nous, on a un projet qui était le même pendant la campagne présidentielle que pendant la campagne législative. Et on a été élu sur ce projet, donc on a envie de le porter. Donc nous, la question, c'est plutôt d'essayer d'aller extrêmement vite. Quand vous demandez aux parlementaires de La République en marche, ils vous interrogent moins, ils parlent moins du comment que du quand. Ils ont envie que les choses bougent et bougent très vite. Juste une petite règle très pratique. Ils auront le droit, les députés de La République en marche, quels qu'ils soient, de venir par exemple parler aux journalistes salle des quatre colonnes ou est-ce qu'il y a des règles ? Parce qu'on a vu qu'à l'issue du Conseil des ministres, par exemple, les ministres étaient désormais plutôt discrets et les journalistes tenus à l'écart. Est-ce qu'en tant que porte-parole, vous allez fixer des règles pour savoir qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de s'exprimer ? Et ça ne doit pas le devenir. Donc les parlementaires sont libres de leur expression. Ils ont été élus et donc ils sont légitimes évidemment pour s'exprimer sur les sujets qu'ils estiment importants. Est-ce que vous avez été choqué par l'attitude de la France insoumise hier ? Alors Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y avait les 100 culottes, il y aura désormais les 100 cravates. Il refuse ce code qui est imposé aux parlementaires qui est le port d'une cravate. Ça a l'air anecdotique mais ça ne l'est pas. Ça démontre une volonté de s'opposer sur tous les sujets. Ça vous a choqué ? Ça, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand François de Rugy a été élu président de l'Assemblée nationale, ils ont volontairement, ils sont restés assis, alors qu'il y a quand même une tradition républicaine qui veut que le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui en plus a donné un discours qui n'était pas un discours politisé, on se lève, ne serait-ce que pour l'applaudir. Ils sont restés de manière ostensible assis. Je pense notamment à François Ruffin qui était assis juste à côté de François de Rugy. Je ne sais pas ce que ça dit d'eux. Je pense en tout cas que ce n'est pas respectueux de leurs électeurs. Et le côté « nous, on est là pour représenter la France populaire, donc on ne se met pas de cravate », je pense que c'est même une insulte à la France populaire. Au contraire, les gens, justement, ils ont envie de solennité. Ils n'ont pas envie qu'on se serve d'eux comme prétexte pour venir débrailler au sein de l'Assemblée nationale. Ça a des codes, ça a des règles. Peut-être qu'il faut en changer certaines, d'ailleurs. Lesquelles ? Peut-être sur des procédures, par exemple parlementaires, de manière à aller plus vite. Mais sur celles-ci, ce n'est pas si anecdotique que ça. Vous entrez dans un lieu qui est chargé d'une histoire particulière, que vous devez respecter et vous devez l'incarner, ce lieu aussi. Et je pense qu'on est en partie élus pour ça. Vous étiez émue hier ? Oui, bien sûr, c'était mon premier vote. La première fois que je siègeais dans une assemblée qui était pleine, qui est très vite assez bruyante, d'ailleurs. Donc c'est assez impressionnant dans cette assemblée, qui est plus petite, en fait, quand on est à l'intérieur que l'image qu'on peut en avoir à l'extérieur. Et donc oui, évidemment, il y avait beaucoup d'émotion. Éviter le brouhaha dans les séances, ce sera aussi l'une des consignes que vous avez passées aux parlementaires ? Je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne s'entend plus, sinon dans l'hémicycle, et on a besoin d'avoir des débats qui soient sereins. Une question très précise. Est-ce que le président de la République va venir s'exprimer dans le Parlement réuni en Congrès ? C'est lui qui décidera s'il le fait ou non. Moi, je pense en tout cas qu'il a toute légitimité, évidemment, pour venir présenter son action et son plan d'action pour le quinquennat. Alors la Cour des comptes va annoncer un dérapage budgétaire. C'est une information du Canard en Chine de 9 milliards d'euros. Est-ce que les baisses d'impôts pourraient être reportées pour tenir les objectifs en termes de déficit ? On doit tenir la trajectoire budgétaire qui est la nôtre et qu'on a annoncée parce qu'on a des engagements vis-à-vis de nos partenaires européens. Donc on ne peut pas tout de suite démontrer qu'on va dériver parce que c'est souvent ce qui s'est passé. C'est surtout vu ce qu'on veut avoir en termes de cohérence budgétaire, notamment avec l'Allemagne. Donc on a besoin de garder cette cohérence, cette trajectoire budgétaire. Par contre, quand je pense par exemple à la baisse des cotisations sociales pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, ça fait partie de l'ensemble du projet qui sera présenté dans les 18 mois qui viennent sur la rénovation du modèle social. Donc ça, clairement, on va le maintenir parce que c'est quelque chose qui est important sur le fait de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et ça veut dire qu'il va falloir ajuster le programme présidentiel, les promesses d'Emmanuel Macron, en fonction de ces 9 milliards qui feraient défaut dans le budget ? Dans le programme présidentiel, il y avait aussi un vrai programme à la fois d'investissement et un programme de réduction de la dépense publique. Donc justement, ça, on va le maintenir. Ce projet, il était financé, il était budgété et c'est sur ce projet qu'on a été élus. Donc il ne doit pas être ajusté, il ne doit pas être modifié, il doit être mis en œuvre. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron, qui a été ministre de l'économie, que Jean-Yves Le Drian, qui était quand même un poids lourd du précédent gouvernement, Alexis Collère, qui a été ancien directeur de cabinet de Pierre Moscovici, puis d'Emmanuel Macron à Bercy, découvrent l'état des finances publiques et ce fameux trou de 9 milliards qui auraient été laissés par leurs prédécesseurs ? En tout cas, il y a un rapport qui a été commandé. Ce rapport va faire foi sur la sincérité des comptes qui ont été validés à l'issue du quinquennat. Et c'est sur cette base-là aussi qu'on peut définir de manière sereine une trajectoire budgétaire. Mais ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que ça ne doit pas servir d'excuse pour ne pas tenir les promesses présidentielles, c'est ça ? On doit absolument mettre en œuvre le projet présidentiel. C'est pour ça qu'on a été élus. Il va falloir qu'on le mette en œuvre le plus rapidement possible parce que c'est ce qu'on attend, nous, d'avoir des résultats rapides. Et en tenant les déficits, ça va pas être facile. On va y arriver, c'est tout notre objectif. Allez, merci beaucoup, Robert J. Stavouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.